Alors, du coup, je m'appelle Amélia, j'ai 18 ans, donc quand j'ai contacté, quand je vous ai contacté, j'avais 17 ans et demi. J'étais dans une situation où je m'inquiétais un petit peu de mon alimentation et de mon physique, parce que j'avais l'impression que comment je vivais, ce n'était pas en adéquation avec la health life un petit peu. Et donc, oui, du coup, j'avais beaucoup de culpabilité, beaucoup d'angoisse aussi par rapport à ça. Et donc, du coup, j'ai décidé de me prendre en main. Alors, j'ai déjà décidé de me prendre en main toute seule. Ça a été pas mal compliqué parce que du coup, en fait, on essaye de chercher des informations. Du coup, on a plein d'infos, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, du coup, ça a créé encore plus d'angoisse. Donc, au final, j'ai décidé de vous contacter pour voir ce qu'on pouvait faire. OK. Ce que tu me disais au début au niveau de l'objectif, on va dire de la mission qu'on s'était donnée, c'était trouver une solution durable pour vivre mieux avec moi-même. Tu me disais d'arrêter les craquages et mettre en place des habitudes long terme pour retrouver une silhouette qui te convient. Tu étais plus dans le profil hypersagie où il y avait des craquages. Est-ce que ça, tu peux me le décrire un petit peu ? C'est-à-dire, avant que tu me contactes, est-ce qu'il y avait des craquages fréquents ? Est-ce que c'était des grosses quantités, plutôt des petits grignotages ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Alors, c'était assez fréquent, oui, parce qu'en fait, je me disais, on était à table, on mangeait, et puis, en règle générale, on m'en proposait toujours plus. Et je me disais, on n'a qu'une vie, et donc, du coup, je mangeais toujours plus. Et en fait, du coup, arrivé à la fin du repas, j'étais malade, enfin, je ne me sentais pas bien, et je me disais, mince, je n'aurais pas dû manger autant, pour la prochaine fois, j'y saurais. Donc, du coup, je ferais attention, et au final, en fait, je ne faisais jamais attention. Et au final, oui, en sortant d'un repas, j'étais toujours malade, et je culpabilisais surtout deux fois plus à chaque fois. Quand tu me dis malade, est-ce que tu peux me préciser, c'est quoi ? Mal au ventre, envie de vomir ? Ouais, mal au ventre, envie de vomir, même des douleurs à l'estomac, c'était vraiment un mal de ventre assez costaud, quand même. Et surtout, ce coup de fatigue, de se dire, oh, je ne peux plus bouger, j'ai vraiment trop mangé. Et puis, du coup, en plus de ce mal de ventre, vraiment, c'est la culpabilité qui me tombait dessus et qui disait, ben voilà, c'est de ta faute, quoi, tu aurais dû faire attention. Ok. Et ça, est-ce que c'était à quelle fréquence ? Est-ce que c'était à tous les repas ? Est-ce que c'était par période, dans certaines situations ? Alors, à tous les repas, non, parce que je sais que le petit déjeuner, en règle générale, bon, ça gérerait assez bien. Alors après aussi, oui, ça dépendait des situations. C'était souvent aussi pendant les repas familiaux, les week-ends, quand j'étais, par exemple, avec mon copain ou avec d'autres personnes de mon entourage. Et ça arrivait quand même aussi à certains repas quotidiens dans la semaine où, par exemple, j'avais passé une mauvaise journée ou j'étais aussi super contente. Et en fait, mon alimentation se reflétait vachement sur mes émotions. Ok. Donc, c'était vraiment pas mal en fonction de tes émotions, tes journées. C'était pas forcément tous les jours, c'était quand même assez fréquent. Et ça faisait combien de temps ? J'étais jeune, quand même. Donc, est-ce que ça avait commencé très tôt ou est-ce que là, ça faisait seulement quelques mois ou quelques années ? Alors, ça n'a pas commencé très tôt parce que mes parents, quand ils étaient encore ensemble, on avait une alimentation assez équilibrée, ma maman gardait les enfants. Donc, du coup, l'alimentation, c'était ok là-dessus. Après aussi, je faisais beaucoup de sport à côté. Donc, du coup, en fait, je pense que ça penchait la balance. Je faisais trois heures de danse par semaine. Je faisais des compétitions tous les week-ends. Donc, du coup, ça compensait pas mal. Et au final, je suis rentrée au lycée, j'ai dû arrêter le sport. Et je pense qu'en fait, j'ai dû garder mon alimentation de sportive alors que je ne l'étais plus. Et donc, du coup, ça a commencé à me travailler pendant le confinement, je pense. C'était à cette période-là où j'ai arrêté. Après, je me suis mise à la salle de sport. Donc, du coup, j'ai repris une alimentation de sportive parce que je faisais du sport tous les jours. Et sauf qu'au final, en fait, au début de cette année, je n'ai pas réussi avec mon quotidien, mon nouveau quotidien, parce que je me suis mise à travailler, à continuer ce sport. Et du coup, j'ai gardé cette alimentation toujours de sportive. Et de là, en plus, il y a eu les problèmes famille et tout ça. Donc, c'était une alimentation plus que pour une sportive. Donc, du coup, moi, je dirais que ça fait vraiment, ou je m'en inquiète vraiment, ça fait un an. Un an, OK. Et donc, ça y est, il y a eu cette transition où tu faisais pas mal de sport avant. Tu en as fait moins, mais l'alimentation est restée similaire. Donc là, est-ce que tu avais repris du poids ? Alors, non, je ne bougeais pas spécialement au niveau poids. Mais c'était surtout d'un point de vue physique, parce que je me, enfin, chez moi, je n'ai pas de balance. Donc, je ne me compare pas au poids. Mais on a l'habitude de se comparer aux vêtements, de se dire, ah, tiens, on rentre plus dans ce jean. Ou ce t-shirt est trop serré, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc, c'était plus par rapport à ça et d'un point de vue physique et comment je me sentais aussi. OK. Donc, ça avait quand même bougé physiquement. C'est juste que sur la balance, tu ne savais pas vraiment, tu ne faisais pas attention. Voilà, c'est ça. OK. Est-ce que d'ailleurs, ça a toujours été un sujet ou est-ce que ça a été un sujet ? Est-ce qu'il y a eu des régimes, des envies de perdre du poids dans le passé avec succès ou pas ? Alors, des envies de perdre du poids, oui. Des régimes à succès, non. Parce que je savais, je savais très bien qu'un régime, ça tient sur le court terme. Donc, du coup, je savais très bien que je ne voulais pas me lancer là-dedans en sachant que surtout, que ça allait marcher sur un temps, après que ça ne marcherait plus et au risque d'avoir des troubles du comportement alimentaire assez violents ou que je me fasse vomir, que je ne veuille plus manger, etc. OK. OK. Donc, il y avait une envie de perdre du poids, mais est-ce que tu as essayé du coup de le faire peut-être d'une manière saine ou est-ce que tu as essayé de le faire d'une certaine manière, de perdre du poids dans le passé ? Alors, j'ai essayé, oui, donc du coup, en me lançant dans la musculation en salle de sport pendant presque un an. Alors, je n'ai pas réussi à perdre du poids. J'ai réussi à m'affiner et prendre du muscle. Du coup, cette graisse était transformée en muscle. Mais sinon, jamais perdre du poids parce que ce n'était pas vraiment mon objectif. C'était juste physiquement, quand je me regardais dans le miroir, me sentir plus fine, plus musclée et plus tonifiée. Donc, là, il y avait ces... Et donc, t'essayais ça. Est-ce que tu as réussi de te sentir plus tonifiée, plus mince ? Donc, ça, tu avais réussi, tu avais avancé là-dessus ? Voilà, c'est ça. J'avais réussi, j'avais avancé, mais en sachant que je faisais quand même... Je faisais, oui, 5 à 6 séances de sport par semaine. Et ça, pendant un an, quoi. Donc, c'est au bout d'un an que j'ai vu ces résultats. Et une fois que j'ai arrêté, les résultats sont partis, quoi. C'est là où tu as perdu. Et donc, c'est là aussi... Ou peut-être que tu t'es dit, c'est pas tenable. Oui, c'est ça. C'est souvent ce qu'on fait quand on essaie de perdre. Il est souvent là le problème. C'est un peu le piège. C'est qu'au début, on se dit, je vais tout faire pour perdre. Et donc, on est prêt à tout. On peut faire beaucoup de sport. On peut moins manger. Mais est-ce que c'est une vie ? Non, parce que si ça ne tient pas, les résultats, ils ne restent pas aussi. Et c'était un petit peu le constat que tu as fait. D'ailleurs, je crois, quand tu m'as contacté, c'est mince. Là, je ne peux plus faire autant de sport. Et j'avais repris du poids. Est-ce que je pourrais... Tu m'as dit que tu fais 1m64. Est-ce que tu pourrais donner le poids que tu avais à peu près quand tu m'as contacté au départ ? Alors, je pense qu'il n'a pas bougé depuis que je vous ai contacté. Je dois toujours faire dans les 65 kg. Ok, très bien. 65 kg, 1m64. Oui, c'est dans le bon ratio. Voilà, raisonnable. Est-ce que... Donc là, maintenant, pour parler de ton évolution. Déjà, tu m'avais contacté. Pourquoi principalement ? Quel était ton objectif premier ? Alors, mon objectif premier, c'était surtout de retrouver une bonne alimentation et de connaître un peu les bases de l'alimentation, savoir quelles limites j'avais, en fait, dans mes repas, pour que je me sente bien et que, justement, j'ai plus ces maux de ventre et que je me dise, non, j'ai trop mal, je ne suis pas bien. Ok. Ne plus avoir ce que tu me disais au départ dans d'autres mots, c'était arrêter les craquages et mettre en place les habitudes long terme. Donc, c'était déjà arrêter les habitudes nocives. Donc, tout ce qui était craquage, grignotage, toutes ces fois où tu mangeais trop, au final. On est d'accord ? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'était l'objectif, vraiment, de ces huit semaines. Est-ce que là, tu peux me parler un petit peu, du coup, des résultats et de là où tu en es ? Est-ce que tu estimes que c'est une mission accomplie ? Est-ce que tu peux partager un petit peu les résultats que tu as eus ? Comment tu te sens maintenant ? Là, on a parlé de l'avant. Maintenant, parlons de l'après, Amélia. Alors, attendez, je vais terminer. Ah, pardon ! Attends, pas de problème. Merci. Alors, du coup, maintenant, donc, du coup, comme ancienne habitude, j'avais, donc, du coup, se manger trop. Et aussi, je me suis rendu compte de se manger vite. Donc, je me suis rendu compte, du coup, avec les cours, qu'en fait, je mangeais beaucoup. Donc, du coup, je ne laissais pas beaucoup et vite. Donc, je ne laissais pas le temps à mon corps de prendre conscience de ce que j'ai intégré en moi, quoi, ce que j'ai mangé. J'ai mangé de manière un peu automatique. Je te coupe, mais c'était un petit peu automatique, rapide, automatique. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, du coup, là, je me suis rendu compte, en fait. Donc, ce que j'ai changé, là, à l'heure actuelle, c'est que, du coup, je mange moins vite. Ça, j'ai bien compris qu'il fallait manger moins vite. Et donc, aussi, j'évite de manger entre les repas, même si je sais que ce n'est pas gravissime. Je sais que si je vais avoir une faim, je vais avoir un peu faim. Comme, par exemple, hier, j'ai eu faim. Je suis rentrée du travail. Donc, j'ai mangé sur le pouce parce que le samedi, je suis en coiffure. Donc, on a une demi-heure de pause. C'est entre deux clientes qu'on mange. Donc, généralement, bon, malheureusement, sur ce point-là, je ne peux pas manger trop lentement parce qu'il y a la pression. Et je ne mange peut-être pas autant que je devrais, je pense. Et donc, du coup, quand je rentre du travail, généralement, j'ai un petit creux. Donc, je sais que je vais me prendre un carré de chocolat avec du pain. Et je sais que ça ne sera pas grave parce que je sais ce que j'ai mangé grâce au cours. Ce que j'ai mangé à l'indis, ce n'était pas suffisant. Donc, du coup, je peux me permettre de prendre quelque chose en plus. Et aussi, oui, maintenant, j'arrive à me mettre la limite de me dire « Ah, là, je n'ai plus faim. » Ça ne sert à rien de manger plus. Donc là, en vrai, la plupart des gens qui me contactent, qui veulent généralement apprendre à faire, et tu me diras si toi, c'est ce que maintenant tu arrives à faire, c'est en gros arriver à un point où tu arrêtes déjà de dire « Oui » à de la nourriture alors que tu veux dire « Non ». Et tu arrives à un point où tu sais dire « Oui » quand tu veux vraiment dire « Oui », peu importe la raison, plaisir, où j'en ai besoin, j'en peux, etc., sans culpabilité derrière. Et tu sais dire « Non » quand tu veux vraiment dire « Non », mais pas dire « Non » parce que tu veux te restreindre ou perdre le plus rapidement. Oui, voilà. Est-ce que là, tu es à ce point-là ? Est-ce que tu estimes que tu as réussi cette mission ? Oui. Alors, je me pose toujours la question parce que, bon, c'est encore un truc qui mène « Nouveau », mais il y a des moments où je vais me poser cinq minutes et me dire « Non, réfléchis, pense à autre chose, reviens-y et tu verras si tu as faim ». Et ça, justement, je suis très fière de moi parce que ça, j'y arrive. Même si ça me prend du temps, je me laisse le temps et j'y réfléchis. Super. C'est ça, le but. Le travail qu'on a fait là, c'est vraiment le travail sur ta prise de conscience, sur tes rêves, sur le comportement au final. Est-ce que là, quel est le plus gros aspect que tu as remarqué comme changement, comme bienfait ? Je crois que tu m'avais envoyé un message la dernière fois pour me le dire, mais là, quelle est vraiment la chose où tu me dis, où tu te dis, voilà, ça a changé, la chose principale pour toi qui a changé ? La chose principale qui a changé, je pense que c'est ma vision par rapport à la nourriture. Parce que du coup, au fil de ces mois, je me suis rendu compte que mon alimentation principale n'était pas si mauvaise que ça, que je n'avais pas grand-chose à changer, mais que c'était surtout à côté, en fait, que c'était ça que je devais réguler. Et du coup, c'est vraiment cette prise de conscience de, en fait, en soi, tu n'as pas grand-chose à changer, c'est juste ton état d'esprit et comment tu en prends conscience. Totalement, et ça, je le dis souvent aux gens, les gens qui me contactent généralement, ils savent déjà plus ou moins tout sur l'alimentation. Tu sais t'alimenter, tu sais. Mais on ne sait pas plutôt se contrôler au final. Et c'est plus passé, comme tu me le dis, les à-côtés, les choses où on pourrait, et des fois, on les ignore un petit peu, on fait un petit peu l'autruche. Ah non, moi, je mange bien. Je mange bien au repas, je me fais les bonnes assiettes. Et on néglige un petit peu ce qui se passe derrière, mais notre corps, lui, il le sait, il reçoit toute cette énergie. Et donc, toi, ça, maintenant, tu arrives à faire les bons choix. Est-ce que tu le vis comme une forme de restriction, de prison, de force ? Comment tu as vécu le travail qu'on a fait ensemble, d'ailleurs ? Est-ce que ça a été dur, difficile, un combat ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Je l'ai vécu assez bien, parce que je pensais même que ça serait plus compliqué que ça. Mais au final, en fait, les cours ont été très utiles pour prendre conscience. Et surtout aussi, j'ai vraiment pris conscience au début, le tout premier appel, l'appel-découverte que tu fais au début. Et donc, du coup, en fait, au final, c'est ce déblocage-là qui a fait que ça a été plutôt facile. Alors certes, il y avait des moments où vraiment, des fois, j'étais dans l'incompréhension, je me disais, mais je ne comprends pas. J'ai compris et pourtant, j'ai toujours cette culpabilité. J'ai toujours ça, j'ai toujours ça. Mais il m'a juste fallu du temps. Et voilà. Je pense qu'en fait, le plus difficile, ça a été de prendre conscience qu'en fait, qu'il faut du temps et qu'on veut tout faire. On veut avoir les résultats rapidement, on veut voir les changements rapidement. Et au final, en fait, c'est ça, c'est prendre son mal en patience, je pense, qui a été le plus dur. C'est ça. Et ça, c'est un point important. Et par étapes, surtout, et surtout vis-à-vis du physique. Et ça, c'est une chose que je dis souvent, c'est que ce qu'on veut généralement, c'est, OK, je veux, on vient souvent me voir en me disant, je veux perdre du poids, fais-moi perdre du poids, je ne me sens pas bien dans mon corps. Chose que je comprends tout à fait. Sinon, il n'y aurait pas de troubles alimentaires à la base. Mais c'est justement pour ça que les gens restent enfermés dans ce cercle infernal et que les troubles alimentaires ont tendance à empirer au fil du temps. Là, on fait les choses par étapes. qu'on se concentre sur le vrai problème avant tout, qui est le problème de comportement alimentaire. Et c'est là où je pense qu'il faut du temps, etc. En fait, bon, ce n'est pas non plus tant de temps que ça, parce que là, en 8 semaines, ça a été résolu. C'est ça. Une semaine dans une vie, c'est rien. Mais par rapport au physique, ou après, il y a encore souvent des gens qui veulent continuer à progresser physiquement, à se sentir mieux. où c'est là où il faut accepter que ça prenne un petit peu de temps. Si on veut le faire sainement, parce que oui, où tu peux perdre 5-10 kilos, là, tu arrêtes de manger sur les prochains jours, tu te pèses après, tu auras perdu du poids. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois ? Tu auras peut-être repris. Et si on fait le calcul, en fait, tu as perdu plus de temps, au final. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que là, tu estimes que tu as maintenant un bon état d'esprit et que tu te sens confiante pour la suite ? Tu te sens confiante ? Oui, totalement. Je me rends vachement compte du avant et du après, surtout sur le fait de… Avant, je voulais perdre du poids, mais je ne voulais que perdre du poids. Alors que là, maintenant, je veux toujours perdre du poids, mais c'est aussi que j'ai la motivation et que je veux me donner les moyens et que je veux avancer. Tu veux surtout te faire de la bonne manière, je pense. Voilà, c'est ça. C'est la scène. C'est ça. Alors que oui, avant, en fait, c'était vraiment juste de n'importe quelle manière, je m'en fiche, je veux juste perdre du poids. Ok, super. Et ça va finir progressivement. Et surtout, dans ton cas, ce n'est pas réellement… Alors, perdre du poids, oui, peut-être que les kilos vont baisser un petit peu, etc., mais je préfère le terme améliorer la composition corporelle où là, ça va être rééquilibré niveau de masse grasse, niveau de masse musculaire. Et ça, en réalité, à ce niveau-là, ça ne se fait même pas en mangeant peu ou moins, ça se fait en combinant une bonne alimentation adaptée, en nourrissant ton corps et en combinant une forme de renforcement musculaire. Et ça, c'est un point important parce que souvent, les gens, ils vont s'orienter vers régime. Je mange moins, ça va fonctionner. L'étape d'après, c'est souvent, bon, je vais rajouter du sport, je vais aller courir pour gagner encore plus de calories. En fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire sur le long terme si on veut progresser. Et des fois, ça paraît fou parce que sinon, mais comment, si j'arrête de manger, si je mange peu, comment est-ce que je ne peux pas ne pas perdre ? Et surtout que ça fonctionne au départ. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc ça, c'est des choses d'ailleurs qu'on est encore en train de voir là avec toi, pour l'instant, avec Rémi. Ça s'est bien passé d'ailleurs avec Rémi, la communication ? Oui. Parfait. Super. C'est très bien. Parfait. Un dernier petit mot du coup. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle tu étais peut-être au départ ? Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement ? Que ce soit par rapport au travail avec moi ou même globalement. Qu'est-ce que tu dirais par exemple à la Amélia il y a quelques mois plus tôt ? Déjà qu'elle a fait le bon choix de vous appeler. C'est déjà pas mal. Et que surtout, il ne faut pas prendre le problème autant à cœur qu'on devrait et que c'est juste que c'est avec le temps que ça va bouger et qu'il faut juste se laisser le temps et trier les bonnes informations et se diriger vers un professionnel qui permettra à lui de faire gagner du temps sur le fait de trier le vrai du faux dans les informations. Super. Faire confiance et c'est ce que tu as très bien fait et te laisser guider et jouer le jeu, communiquer aussi parce que je dis souvent une chose, je ne sais pas si tu es aussi d'accord avec ça mais le travail qu'on fait là il est simple, il n'est pas forcément facile. Il y a une part d'effort à fournir. C'est simple la stratégie qu'on met en place parce que tu l'as vu mais tu as quand même eu des choses à faire et on a eu besoin de toi pour te faire avancer et ça tu l'as très bien fait. C'est ça aussi que j'aime bien dans la démarche c'est qu'en fait ce n'est pas tous les deux avec Rémi ce n'est pas vous qui faites tout le travail en fait. C'est ce que j'ai eu comme réflexion je me disais en vrai si je ne voulais vraiment pas m'en sortir mais que je voulais me donner bonne conscience en disant je fais comme il faut je pourrais juste envoyer mes assiettes que je mange mais je pourrais cacher toute la partie qu'on ne voit pas au final et en fait c'est ça où je me rends compte que c'est beaucoup du travail de nous-mêmes et vous êtes juste là pour nous aiguiller On est là pour t'aiguiller on est là aussi pour creuser poser les bonnes questions alors pour toi c'était facile avec toi parce que tu sais communiquer il y a certaines femmes qu'on call c'est facile pour nous parce qu'elles nous disent tout elles savent communiquer par contre pour d'autres tu vois si tu aurais fait comme là tu viens de le dire à ne pas tout nous envoyer etc là on doit utiliser notre expérience pour aller creuser poser les bonnes questions voir ce qui se passe te rassurer avec toi ça a été relativement facile on va dire oui c'est pour ça donc bah écoute merci beaucoup Amélien est-ce que tu as autre chose à dire un autre mot on a fait le tour oui on a fait le tour je pense c'est oui je n'ai rien de plus à ajouter merci beaucoup en tout cas pour ton temps ça m'a fait super plaisir de pouvoir t'aider de voir tes résultats et tu restes comme ça positive et tu vas y arriver je sais que tu as encore d'autres projets d'autres objectifs un peu plus physiques mais ça viendra donne-toi du temps en tout cas bah merci surtout à tous de nous avoir aussi donné votre temps du coup aussi c'est le but on est là pour ça merci beaucoup en tout cas Amélia avec plaisir bonne journée bon dimanche merci à toi aussi au revoir salut